Camarade Petit-Demange, le château des Ducs de Lorraine, nous l'avons évoqué dans le sommaire. Et là, comment vous dire, Lorraine que tu es ? On va aller découvrir un des plus beaux châteaux de la région, qui est à la limite de la frontière avec le Luxembourg. On va se poser à Circlébin et on découvre là-bas un des seuls châteaux médiévaux qui existe encore et qui est en état véritablement de conservation remarquable. Château du XIe siècle, sur un ancien fort gallo-romain, parce qu'on est à un endroit extrêmement stratégique. On verrouillait la route du Rhin par la vallée de la Moselle, là-bas. Et ce château, c'est véritablement le symbole de la fierté et de la liberté dans ce coin de Lorraine à Cirque. On y va. Cirque-les-Bains, au bord de la Moselle. Dans le pays des trois frontières, petit village frontalier avec le Luxembourg et l'Allemagne. Un village hors du temps, authentique, où se retrouvent distillés dans la vieille ville les vestiges d'une époque ancienne. Parmi ces vestiges, sans nul doute le plus important et le plus beau de la ville fortifiée, le château des Ducs de Lorraine. Christian et Christian sont des amoureux inconditionnels du château. Ils sont un peu les Duponts et Duponts, conteurs qui, vêtus en costume d'époque, organisent des visites dans le château. C'est un grand plaisir d'être ici. Le lieu est exceptionnel, on sent la charge de l'histoire. Et en même temps, il est quand même dans un écrin naturel. Et donc, les yeux sont comblés par les arbres, la verdure, cette espèce d'harmonie. Et une paix, un calme qu'on peut ressentir. C'est une belle invitation au voyage. Situé face au célèbre Stromberg, la montagne aux esprits, le château des Ducs de Lorraine offre des vues imprenables sur la Moselle et a cette particularité unique en Europe d'être frontalier avec deux pays. Le paysage ici, c'est quelque chose d'unique en Europe parce que nous sommes au tri-point. Quand on regarde bien, on voit l'Allemagne, là, le Luxembourg, et puis nous, on est à les pieds sur la France. Cet endroit, plus qu'ailleurs, a cette particularité où les peuples, toujours, ont cohabité, se sont fréquentés, ont commercé. C'est un endroit de rassemblement et un endroit de paix et de rencontre. Un lieu mystérieux aussi, où les pierres semblent nous compter le temps passé. Car depuis de longs siècles, le château médiéval de Cirque-les-Bains trône au-dessus de la Moselle dans un paysage romanesque. C'est féerique. En fin de compte, ce château est en communion avec la nature. Et quand on est ici, on est à paix et on se laisse transporter. C'est l'endroit chargé d'histoire, l'histoire avec un grand H, l'histoire moderne, ancienne, qui se croise, qui se superpose. Et pour moi, c'est presque comme un lieu de ressourcement. Mille ans, mille ans qu'il est là, ce château, c'est l'âme de Cirque. Et si on écoute bien, si on pose son oreille le long du château, on l'entend respirer. Donc là, les enfants, on arrive sur l'esplanade du château. Au château, des visites sont spécialement organisées pour les enfants. Les guides sont costumés et ils sont replongés le temps d'une après-midi au Moyen-Âge. Vous partez la guerre, vous portez évidemment une armure. Sur la tête, vous portez un home. Un home, ça c'est le vrai nom pour le casque. Donc comment faites-vous pour vous reconnaître les uns et les autres ? Les boucliers. Ce que je trouve intéressant, c'est les paysages et aussi, on nous explique comment on vivait aussi un peu au Moyen-Âge. Les guerres, comment ça se passait un peu, les armures et les boucliers. J'aime bien parce que les guides, ils sont habillés comme au château, comme avant et j'aime bien le Moyen-Âge un peu. Aujourd'hui, toute la cité s'investit pour faire vivre ce château des Ducs de Lorraine. La partie est de la bâtisse est en cours de restauration. Les courtines et les tours sont réhabilitées dans la plus pure tradition architecturale du Moyen-Âge. Non mais le faire plus manuellement, peut-être pas le micro doser non plus. Parce que si on a déjà tout le reste du château qui a été fait comme ça, qui n'est pas partout de la même couleur. L'or est l'architecte du projet et l'éprouve un réel plaisir à venir travailler depuis Paris sur ce site exceptionnel. J'aime bien préserver le patrimoine bâti parce que je l'aime bien, je ne sais pas. Depuis que je suis petite, j'aime bien aller dans les châteaux, les églises. Ça, c'est mes parents m'y emmenaient, mais j'ai toujours eu du plaisir. Et j'aime bien cette citadelle qui est quand même très, très vraie, très, très brute. C'est magnifique, je ne me lasse pas de regarder ce paysage derrière. J'aime beaucoup l'environnement, la moselle qui passe en bas. Donc effectivement, venant de Paris, pour moi, c'est ma journée campagne et que j'aime bien. Autour du château, comme à l'époque médiévale, ce sont les animaux qui participent à l'entretien des abords. Des chèvres, un âne, parfois des moutons, broutent l'herbe et entretiennent le parc forestier en assurant un nettoyage complet des espaces verts. A l'origine de ce projet, Didier, un éleveur profondément attaché à ses origines Lorraine, qui a voulu replacer l'animal au centre du patrimoine culturel de la ville. C'est un site qui est remarquable, avec un paysage et une vue superbe. Et ces types de bêtes collent très bien à l'image médiévale un petit peu du château. C'est un petit peu la façon de redonner l'âme au château, de refaire vivre ce château à travers ces animaux et la complicité qui peut être réalisée entre ces animaux, le château, les visiteurs, les enfants surtout. C'est important de préserver ce patrimoine, de le conserver et de le faire perdurer durant les années à venir et surtout pour la génération future et de leur montrer ce que c'était, comment ça a été. Et c'est quelque chose qui nous appartient et qu'il faut absolument préserver. Le château des Ducs de Lorraine de Cirque-les-Bains est le symbole de tout le village, le patrimoine de toute une région, la Moselle, et de tout un pays, celui des Trois-Frontières. Un édifice somptueux qui, dès la nuit tombée, s'illumine et offre un spectacle flamboyant sur la rivière, la Moselle, reflet de l'époque passée et témoin du temps présent. Dis donc, on est bien chez toi, Jean-Sébastien. On est bien chez toi. L'homme qui, comme il le dit lui-même, l'homme qui parlait à l'oreille des châteaux. Je les écoute respirer. Mais c'est un endroit absolument magnifique. C'est romanesque, c'est flamboyant, c'est authentique. Surtout Cirque-les-Bains, c'est un village complètement hors du temps. On est au cœur d'une ancienne cité fortifiée. Et ça se retrouve un peu partout, dans les vieilles pierres, dans les tours, dans les portes anciennes, dans les vestiges de toute cette époque qui racontent mille ans d'histoire. Tiens, j'extrais une anecdote de ce livre d'histoire de mille ans. On est en 1705. Il y a un duc anglais qui passe par là. Il s'appelle Marlborough. Et il est venu guerroyer au moment de la guerre de succession d'Espagne. Puisqu'on se disputait ces territoires. Il s'est emparé du château de Mandérenne, qui est un peu plus au sud. Et puis il en a fait son QG pour investir le château des ducs de Lorraine de Cirque. Il a été défait par le maréchal de Villard. Et du coup, l'armée française a écrit une comptine qui s'est appelée « Malbroux s'en va en guerre ». Malbroux s'en va en guerre, Alors, attend, est-ce que monsieur a fini ? Mais oui, c'était d'histoire de railler ce duc de Marlborough qui s'était fait... Voilà, qui est le vrai nom, hein, Malbroux. Mais c'est Marlborough dans le vrai nom. Vous savez quoi ? Malbroux s'en va en guerre. Et ça, c'est bon pour le moral. Malbroux s'en va en guerre.